Bonjour à tous, moi c'est Paul, vous souhaitez recevoir la télé chez vous, malheureusement vous n'avez pas d'antenne ni de parabole, bon bah pour ça, deux solutions s'offrent à vous pour avoir la télé sans antenne. La première solution qui s'offre à vous est de passer par ce qu'on appelle une antenne d'intérieur. Globalement c'est une antenne, un peu comme une antenne râteau, seulement c'est format plus compact, ça se met le long du mur et ça se branche avec un cadre d'antenne classique. Ça peut faire une compensation quand on n'a pas d'antenne râteau ou parabole. Et la deuxième solution possible et envisageable, c'est de passer par ce qu'on appelle une passerelle multimédia. Ce sont des petits boîtiers connectés internet qui vous permettent d'installer des applications, dont une en particulier dont on va parler. Pour l'exemple, on va utiliser les Mi Telestik et les Mi TV Box de Xiaomi. Ces boîtiers sont ce qu'on appelle des passerelles multimédia. Ils existent sous différentes versions, en Full HD, en 4K ou avec des processeurs plus puissants. Dans tous les cas, pour les trois produits, le fonctionnement est le même. C'est une box connectée internet qui vous permet de prendre les applications que vous voulez afin de profiter de votre contenu. Pour notre sujet, une application existe, elle s'appelle Molotov TV. C'est une application française qui vous permet d'avoir la TV gratuitement par internet. Vous avez juste à télécharger l'application sur la passerelle multimédia, à lancer vos Molotov TV, vous faire un compte évidemment où l'inscription est obligatoire. Et puis après, c'est bon, vous êtes paré pour profiter de tout votre contenu. Antenne d'intérieur ou passerelle multimédia, voici les deux solutions qui s'offrent à vous pour avoir la TV sans antenne directement à la maison. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rendre directement au magasin. Un vendeur se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils boulangers.